hello à tous comment ça va moi ça va super alhamdoulilah alors aujourd'hui jour 2 du building public donc pour ceux qui ne savent pas bah déjà je suis mansour développeurs front donc j'aime bien faire des petits projets et en gros en ce moment je fais un petit challenge où sur 30 jours j'essaie de créer un sas donc créer un petit un petit projet on va dire un petit business si ça marche donc en gros ce serait une plateforme où on vient on viendrait upload son cv et en fait grâce à son cv l'intelligence artificielle nous générer nous générerait des questions et on pourrait en fait s'entretien on pourrait s'entraîner à un entretien donc de manière vocale on transcrit tout ça on donne à l'intelligence artificielle et grâce à ton cv ce que tu as dit tout ça voilà on va dire tu as un petit entretien donc en gros il y a une grosse partie on va dire challenge où ça serait d'upload ton cv et en fait avoir des questions pertinentes en rapport avec le cv ce que enfin je pouvais en fait aller faire on va dire un truc plus simple juste moi tu choisis un métier tu as des questions par rapport à ce métier là mais voilà j'essaie on va dire de me challenger aller sur un truc on va dire plus personnalisé où tu as des questions vraiment en rapport avec toi en voyant l'expérience la formation le nom du métier voilà on peut avoir on va dire des questions en rapport avec ça c'est c'est assez simple pas besoin d'avoir le nom pas besoin d'avoir le prénom pas besoin d'avoir l'adresse mail tous ces trucs là vraiment cv anonyme de façon quand je vais commencer à travailler avec le pdf ça sera mon premier truc déjà c'est d'essayer de communiquer avec avec un fichier genre upload le fichier lui pose des questions sur sur ce fichier là donc on va dire une fois une fois que je fasse ce truc là marchera bah ça sera on va dire un peu plus simple de lui poser des questions enfin de créer des questions en rapport avec le cv mais déjà le premier temps le truc enfin la grosse inconnue pour moi là c'est c'est vraiment communiqué avec un fichier pdf c'est jamais j'ai jamais touché encore je ne sais pas du tout enfin j'ai regardé un peu comment ça marche mais voilà c'est pas on va dire c'est pas encore dans c'est pas un truc qui est dans mes compétences et c'est pas une je suis pas dans ma zone de confort quoi voilà donc aujourd'hui jour 2 qu'est ce que j'ai fait là je suis qui suis passé au code je suis passé au code en gros j'ai initialisé le repo donc initialiser le repo j'ai créé ça sur le kit up tout ça le nom de domaine et des prières donc ça c'est tranquille la landing page hier j'ai 14 ou 15 personnes qui ont entré leur mail pour montrer leur intérêt donc c'est plutôt pas mal ça fait plaisir donc voilà quand je dis que j'ai initialisé le code c'est que je pars pas de 0 0 les autres on va dire les autres challenge partait réellement de 0 là je pars pas du tout de 0 en gros il y a quoi il ya un mois deux mois pour ceux qui me suivent sur twitter un mois ou deux mois ou trois je sais plus mais il ya quelques temps en gros je travaillais sur un petit template next js que j'allais en fait bah réutiliser sur tous mes projets et par exemple la semaine dernière j'avais lancé un projet sur product hunt enfin le projet en une semaine en une semaine dix jours je l'ai sorti parce que je suis parti de ce template là et en gros le point fort de ce template en gros je me suis inspiré de tout ce qui se fait sur les templates le template qui me permet de gagner du temps de fou je crois ça te fait ça m'a fait enfin par rapport à avocado growth ou où j'ai commencé de zéro donc zéro aucune base de code j'ai mis 45 jours 30 ou 45 jours 30 45 jours à monter le projet et là en fait ça me ça me sauve une semaine de travail je crois même dix jours de travail parce que donc en fait là sur le template que j'ai il ya tout en gros et quand je dis il ya tout c'est qu'il ya un landing page basique il ya l'authentification pour l'instant sur le fait sur le template là j'ai mis que que magic link donc en gros on rentre le mail et on reçoit on peut se connecter comme ça sans mot de passe donc magic link et l'autre manière de se connecter pour l'instant c'est google donc faudra que j'ajoute le mot de passe donc voilà il ya l'authentification il ya l'accès on va dire au dashboard si t'es pas connecté tu peux pas accéder tous ces trucs là donc vraiment tu as un espace dashboard où seuls les utilisateurs les utilisateurs connectés ont accès donc là c'est top donc j'ai aussi la gestion de la traduction donc peut mettre en français ou en anglais quoi d'autre qui est mis en place c'est une partie blog qui est mis en place sur le truc donc c'est pas mal si tu as un projet qui a envie de lancer une petite section blog c'est déjà installé moi pour l'instant ça aussi pas assez désactivé sur ce projet là j'ai quoi d'autre email j'ai intégré on va dire les emails avec react email et resend donc en gros dès qu'une personne s'inscrit et reçoit après enfin reçoit directement un mail de bienvenue donc ça c'est top c'est on va dire c'est un petit pas marketing donc enfin dès que l'utilisateur s'inscrit on communique avec lui direct j'oublie le gros du gros il ya stripe qui est connecté donc stripe en mode c'est connecté en mode d'abonnement mensuel donc c'est déjà stripe est déjà configuré donc en gros les stacks la stack de ce boilerplate là c'est necgs prisma comme orm post grsql pour la base des données et tout ça j'ai fait j'héberge la base de données sur railway quoi d'autre en fond j'utilise telle une css avec shad uancn je crois que c'est ça le nom chat du aïe en gros c'est une librairie ui qui te donne des composants super clean donc vraiment top j'utilise quoi d'autre à j'utilise pas une con en gros c'est parce que en gros dès que tu upload le cv moi je le fais je le sauvegarde le stock sur aws un bucket s3 est en fait pour pour pouvoir communiquer avec l'intelligence artificielle pas une con est important parce qu'il va le il va couper ce fichier là en plusieurs petits vecteurs et ça permet en fait ça permet à l'intelligence artificielle de communiquer facilement avec avec ça je me suis documenté c'est ce que j'ai vu c'est assez simple pour communiquer avec un fichier iphone pour pour stocker tous ces petits chunks de du pdf quoi toutes ces petites parties du pdf on va dire donc j'utilise l'api de open ai donc l'api qui est derrière chat gpt tout ça donc l'api open ai j'utilise ai sdk de versell et un long chain donc les deux c'est pour vraiment communiquer plus facilement avec avec l'api open ai ça va facile vraiment le travail tu as plein de petits trucs qui sont déjà mis en place je mettrais toutes les documentations en lien c'est vraiment enfin c'est génial toutes ces technos là donc voilà ça c'est vraiment à stade globale après rajouter des petits au fur et à mesure on verra voilà comme je dis moi le petit ballard plaît là ça me fait grave gagner du temps je vais vous faire une petite démo après mais vous allez voir c'est enfin c'est vraiment top il ya tout qui est déjà on va dire setup de base tu as le gros en fait et là tu as juste à te concentrer sur ton application là c'est ce que je fais c'est juste à me concentrer sur mon application donc aujourd'hui j'ai commencé un peu à regarder comment bah déjà enfin je sais comment upload un cv mais voilà comment upload un cv sur un pdf je veux dire un peu d'un pdf sur pinecon et sur s3 donc j'ai commencé un peu à regarder ça donc je vais vous faire un petit démo là tout de suite du boilerplate comment il fonctionne et voilà ça c'est le petit boilerplate donc là j'ai trouvé un mini logo pour l'instant à mettre là mais on verra pour la suite donc là vous avez la petite gestion du dark mode donc dark mode c'est pas le truc le plus important mais voilà je sais qu'il ya des gens qui aiment beaucoup le dark mode au moins c'est installé donc la tête assez techno là principalement donc hit 18 next c'est ça qui permet de gérer la traduction donc là vous voyez que c'est passé en français il a l'url tu as le slash fr tout ça donc tac tac et là english on repasse en slash en et voilà tout est en anglais donc là vraiment un truc simple datastripe qui est connecté derrière tac tac donc on va aller à la partie blog voilà donc partie blog partie blog c'est la même partie blog que sur avocat de gros que j'ai que j'ai remis ici est ce que ça marche l'anglais peut-être ouais c'est ça marche bien en gros pour l'anglais on a le portrait de léo que pouvez retrouver sur mon sur le blog avocat de gros et tac en français on a une autre truc pas parfait donc là on peut tester l'authentification on soit mais son email pour le magic link sinon google google le bon ami google on va utiliser google ici pour tester donc bam je suis connecté avec mon adresse mail tac voilà donc là on a deux trois on était voilà des petits composants que j'ai dit que j'ai mis ici de base donc voilà après rajouter un petit bouton pour payer je sais pas un abonnement tous ces trucs là mais ouais donc là je veux vraiment le boilerplate il est vraiment on va dire vraiment sympa c'est que ça me fait gagner grave du temps tout est tout est set up et comme je disais tout à l'heure je m'amusais en fait à créer un j'ai créé un petit un petit bouton pour faire une petite input pour upload son son cv un petit pdf et après en fait dit à partir d'ici là je vais commencer à jouer créer un petit composant aussi de chat pour parler avec avec le cv on verra comment ça va se passer dans les prochains jours donc là les prochains jours donc la nuit là on arrive on est vendredi samedi dimanche je ne pense pas travailler donc là voilà ce jour 2 c'était la partie on va dire minimale du code c'était en gros va réutiliser un boilerplate que j'ai déjà qui est déjà cette heure donc j'ai pas j'ai pas envie de tout réinventer c'est à chaque fois qu'on fait les projets ça c'est la même chose faut la base de données faut connecter s'il faut connecter l'authentification je me suis dit j'ai plus envie de faire tout ça donc j'ai je me suis fait un boilerplate et dès que j'ai un projet bam je lance sur la même stack c'est pas grave donc je disais nexjs pris sous prima postgre sql tailwind chat du haï quoi d'autre voilà c'est vraiment ça c'est tout c'est sont les techno de base mais techno de base on va dire et là ça me permettra d'aller super vite là juste là j'ai gagné déjà une semaine dix jours de dev donc là vraiment c'est se concentrer sur autre chose est vraiment s'amuser client voilà c'était vraiment mini vidéo encore comme d'habitude sera des mini vidéo entre 5 et 10 minutes pas trop long et je vous dis à peut-être lundi peut-être mardi je sais pas donc dès que vous avez enfin mettez la cloche au moins dès que je sens une vidéo vous le savez parce que je sais pas comme enfin je sais toujours pas qu'elle hésite me prendre c'est juste quand quand j'ai fait quelque chose et que j'ai du temps aussi je fais la vidéo sinon on avance donc voilà n'oubliez pas de vous abonner mettre la cloche et je vous dis à bientôt